Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Malgré le travail, on s'amusait beaucoup, ce qui est difficile maintenant parce qu'à l'heure actuelle, il faut aller très vite. On va très vite. Je regarde à la télé, j'ai fait un feuilleton à la télé, vite, 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 il faut aller vite. À cette époque-là, on prenait notre temps. Maintenant, à l'heure actuelle, c'est-à-dire qu'on lance, surtout dans le showbiz, on lance des stars, mais comme un savon, comme une marque de lessive. Alors, on lance et puis après, dès qu'il a bien rapporté, on ne s'en occupe plus. Et vous voyez à l'heure actuelle, beaucoup de grandes stars qui étaient des stars et qui maintenant ne sont plus rien et qui sont écœurées. Ce n'est pas votre cas ? Non, je touche du bois. Voilà. Et est-ce que vous avez un souvenir sur le réalisateur, à l'époque, qui s'appelait Daniel Derre et qui vous avait dirigé pour ce film ? Ça ne me fait pas rire, mais il est mort aussi. Vous voyez ? Mais en l'occurrence, c'était son dernier film, celui qu'il a fait avec vous. Ah, je ne sais pas. Vous ne savez pas pourquoi ? Est-ce qu'il a fait par la suite ? Est-ce que c'est quelqu'un qui était... Comme vous dites que vous travaillez beaucoup avec les amis et que vous êtes quelqu'un qui est issu quand même d'une belle famille de cinéma. Est-ce que c'est quelqu'un qui... Vous êtes arrivé sur ce film parce qu'on vous a proposé le scénario et qu'on vous a engagé. Est-ce que c'est quelqu'un qui était un ami ? Est-ce que ça faisait partie de cette famille ? Non, vous savez, ça se fait comme ça. C'est comme à cette époque-là, j'étais en vogue. On leur donne un scénario et ils se disent pourquoi ne pas le proposer à Jean Leffet ou à Darry Cole ou à un autre comédien. J'ai tourné un film avec Bourville. Je ne vais pas dire le titre parce que ça ne serait pas gentil, mais je crois qu'ils ont tous mort aussi. Et c'était vraiment une merde. Et Bourville, je dis à Bourville, tu ne crois pas, on tourne une merde. Il me dit, tu as raison. Et alors il me dit, écoute, viens avant le tournage, on va essayer de rectifier. Et je venais deux heures avant le tournage sur le plateau. Je ne dirais pas le titre du film, ça ne serait pas gentil, mais il y a longtemps. Et on a essayé de rectifier, mais ça a quand même été une merde. Non, on ne va pas danser à ce soir-ci. À l'heure actuelle, je les revois quand ils passent à la télé. J'ai des cassettes. Mais je ne pense pas aller chercher et les regarder. C'est-à-dire que tout d'un coup, j'ouvre le journal, je vois les programmes de télé. Et il y a un de mes films qui passent, je le revois avec plaisir. Comme il n'y a pas longtemps, le film avec Gabin, Gentleman Debson. Voilà encore un grand bonhomme avec qui j'ai travaillé et qui m'a appris beaucoup dans le métier. Monsieur Gabin. C'est un type formidable. Pour moi, le plus grand qui a fait pour moi des choses formidables, c'est Michel Audiard. Avec qui ? Un ido à Paris, quelle merveille. Je pense que vous faites partie de cette génération d'acteurs qui ne vivent que pour leur passion et qui... Moi, c'est ma passion. Faire rire et puis les lettres que je reçois, comme ça, ce bouquin d'un garçon de 28 ans. Un garçon de 28 ans que j'ai rencontré à Mulhouse, qui vient pour une dédicace, qui m'a dit, monsieur Lefebvre, je connais toute votre carrière. Il me dit, t'as quel âge ? J'ai 28 ans, t'auras dû... Il me dit, t'as du mal parce que j'ai commencé, t'étais pas né. Il me dit, mais si monsieur, j'ai tout. Il m'a donné ce bouquin qui est unique. Ce bouquin où il avait relevé tous mes films avec les producteurs, les metteurs en scène, les acteurs. Vous l'avez sous les yeux. J'étais, c'est le cas de le dire, sur le cul. Il m'a montré ça. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, tu me fais le même et tu me l'envoies. Parce que grâce à lui, je revois des titres de films que j'ai complètement oubliés et qui sont indiqués dans ce bouquin. Le premier film que j'ai fait, il l'a marqué avec Charles Trenet. Et vous vous en souvenez ? Ah oui, Bouquet de joie. Les critiques appelaient ça Bouquet de tristes. Je crois qu'il a tout. On est arrivé à la fin, là. Et là, vous n'avez pas un projet d'une pièce de théâtre ? Oui, il veut maman, oui. Mais moi, c'est-à-dire que j'aimerais bien vous revoir, moi, sur une pièce, moi. J'aimerais bien vous voir sur les planches. Non, je vais te dire pourquoi t'es jeune, je peux te tutoyer. Oui. Je vais te dire pourquoi. Parce que je ne sais pas si j'aurai encore la force physique. C'est fatiguant le théâtre, hein. Les tournées. Et en plus, maintenant je peux le dire, toutes les tournées, je les faisais en voiture. Mais comme j'aime la voiture, je roulais très, très vite. À 120, 130 km heure, à l'époque, on pouvait rouler sans se faire piquer. Et souvent, après le spectacle, comme la ville, parce qu'on change de ville tous les jours. Après le spectacle, si je n'étais pas fatigué, je prenais la voiture, je partais à la ville suivante pour pouvoir dormir une nuit en plus. Et les copains me disaient, qui étaient très jeunes, me disaient, je ne sais pas comment tu fais, mais comment tu fais ? Mais je dis, nous, on est fatigués. Je dis, mais t'as vu, moi ? Et ils me disaient cette chose formidable. Mais toi, t'es pas d'ici, tu viens d'une autre planète. Donc, et maintenant, quels sont vos projets et qu'est-ce que vous pensez faire ? Ça va vous épater ? Ça le fait rire. J'ai une qualité extraordinaire. Je vous souhaite de l'avoir tous. Je suis paresseux. Je suis paresseux quand je ne travaille pas. Ne rien, ça le fait rire. Ne rien faire, quelle merveille. Alors maintenant, avec mon âge, au Maroc, je vais me faire construire une petite baraque. Au soleil, ne rien faire avec mes animaux. Et la natation, parce que j'adore la natation. J'ai fait beaucoup de plongée et j'adore la natation. Alors, pour conclure, je vais vous dire une chose. Tous, là, vous êtes jeunes. Profitez-en au maximum. Il y a une chose importante qu'il faut avoir dans la vie, c'est la santé. Quand vous avez la santé, vous pouvez tout vous permettre. Je voyais des jeunes qui n'avaient pas le moral. Je dis, va dans un hôpital, puis tu vas voir. Tu vas ressortir, tu vas voir tous les gens malheureux qui sont. Alors, éclatez-vous, vous êtes jeunes, profitez-en. Et puis, basta. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada